Bonjour, c'est un très grand plaisir pour moi de m'adresser au premier congrès de la Société africaine de physiologie et pathophysiologie lors de sa réunion au Sénégal. Et je le fais en ma qualité de président de l'Union internationale des sciences physiologiques. Heureusement, je parle votre langue et je suis donc heureux de donner mon adresse à votre congrès en français. Je vais vous donner un compte-rendu historique des idées de l'un des grands physiologistes du XIXe siècle, Claude Bernard, qui, dans son livre « Introduction à la médecine expérimentale », publié en 1865, a préparé le terrain pour notre sujet en introduisant le concept de la fixité du milieu intérieur. Et en faisant cela, il était, à mon avis, un des premiers physiologistes systémiques. Et finalement, je vais adresser la question du futur de la physiologie. Bon, maintenant, je vais parler de Claude Bernard et la biologie systémique. La biologie systémique est devenue un important champ d'études après le séquençage complet du génome humain en 2000. Je tiens donc à explorer la question de savoir comment les idées de Claude Bernard, et donc les idées qui sont à l'origine de notre discipline, correspondent à ceux de la biologie des systèmes modernes. Au cours de la dernière moitié du XXe siècle, nous avions en quelque sorte perdu le chemin que Claude Bernard avait ouvert. La grande réussite de la biologie moléculaire qui menait finalement au séquençage des génomes entiers était étonnante. Quand même, le point de vue moléculaire avait tendance à cacher et souvent d'ignorer la logique de la vie, parce que cette logique ne se trouve pas à ce niveau. Néanmoins, on voit maintenant au cours des premières années du XXIe siècle que le défi est précisément la compréhension de la logique de la vie, et ça commence à revenir à sa propre place au centre de la médecine expérimentale. Et voilà pourquoi ma présentation d'ouverture à Birmingham avait comme titre « Physiology moves back on to center stage ». En français, « Physiology revient sur la scène ». Pourquoi est-ce que je parle de Claude Bernard et la biologie systémique ? Dans un article publié il y a cinq ans, j'ai proposé que Claude Bernard doive être reconnu comme le premier biologiste systémicien. Est-ce que j'avais raison ? Dans le même article, j'ai formulé dix principes de la biologie systémique. Mais il faut admettre que je n'ai pas fait une comparaison systématique entre ces principes et les idées de Claude Bernard exprimées dans ses grandes œuvres comme « Introduction à l'étude de la médecine expérimentale » et « Leçons sur les phénomènes de la vie ». Aujourd'hui, lors de ma conférence ici, c'est précisément cette comparaison que je vais essayer de faire. Et je commence avec un fait historique qui sera très important au cours de ma discussion. « Introduction à l'étude de la médecine expérimentale » aura 150 ans en 2015. Et bien sûr, le contexte scientifique a beaucoup changé après 150 ans. À l'époque, en 1865, personne n'avait aucune idée des étranges caractéristiques de la matière à très petite échelle telle que la mécanique quantique. Et la seule indication qu'il est possible que la matière ne se conforme pas aux lois déterministes était fondée sur les observations de Robert Brown en 1827 à propos du phénomène que nous appelons aujourd'hui le mouvement brannien. Bernard ne pouvait pas se rendre compte de la possibilité d'un vrai processus stochastique, bien que le mouvement brannien ait été observé tout d'abord lors de l'étude des petits morceaux de grains de pollen. Au contraire, la plus grande influence des études physiques sur la biologie était que, au fond, le monde serait complètement déterministe. Suivant les idées du grand mathématicien français Pierre-Simon de Laplace, auteur de la grande Bible du déterminisme mécanique céleste, qui avait lui-même d'ailleurs contribué à la théorie des probabilités, presque tous les scientifiques pensaient que l'univers est fortement déterministe. Nous verrons plus tard que Bernard aussi a insisté sur la nécessité d'utiliser les sciences mathématiques, même en biologie. En principe, donc, on pourrait tout calculer, tout prédire. Mais ils ne pouvaient pas imaginer que, beaucoup plus tard, on allait démontrer l'existence des processus essentiellement chaotiques en employant des équations apparemment déterministes. De plus, la théorie de la relativité n'avait pas encore été formulée en 1865. Certes, on avait depuis longtemps déplacé la Terre de son statut de centre de l'univers, idée centrale comme nous le verrons au principe qu'il n'existe pas de localisation privilégiée. Mais Bernard vivait avant Poincaré, avant Einstein. Et à mon avis, une vraie biologie systémique se doit prendre en compte le principe central de la relativité, c'est-à-dire l'absence de localisation, vitesse, accélération et échelle privilégiée. Nous en verrons les implications plus loin. Dans ce contexte, bien que je me propose de mettre en évidence quelques correspondances importantes entre les principes de la biologie systémique et les idées de Claude Bernard, je dois souligner aussi qu'il lui aujourd'hui est impossible de formuler les principes d'une biologie systémique telles que celles que nous sommes en train de construire aujourd'hui. Bon, maintenant je commence les comparaisons. Le premier principe, c'est que les fonctionnalités biologiques se trouvent à tous les niveaux. De toute évidence, au 19e siècle, on ne pouvait pas formuler le concept du milieu intérieur sans impliquer le principe de causalité circulaire, le feedback. Bien que Bernard n'a jamais employé ces termes modernes, en effet, le maintien de la fixité du milieu intérieur dépend de formes de causalité circulaire entre les différents niveaux d'organisation au sein de l'organisme. Bernard comprenait très bien aussi les fonctions que l'on pouvait attribuer aux organes du corps. Il les a mis en avant, bien des fois, lui-même. Toutefois, Bernard n'était pas holiste. Le terme que l'on emploie aujourd'hui peut désigner quelqu'un qui pense qu'il existe des fonctions qui ne peuvent être attribuées qu'au corps entier. Voyons ce qu'il avait écrit à propos de ce texte de Cuvier dans une lettre que Cuvier a envoyée à M. Mertrude. Cuvier écrivait Toutes les parties d'un corps vivant sont liées. Elles ne peuvent agir qu'autant qu'elles agissent toutes ensemble. Vouloir en séparer une de la masse, c'est la reporter dans l'ordre des substances mortes. C'est en changer entièrement l'essence. Ce qui est intéressant, c'est que Bernard n'était pas d'accord avec Cuvier. Voyons ce que Bernard écrit. Il écrit « Si les objections précédentes étaient fondées, ce serait reconnaître ou bien qu'il n'y a pas de déterminisme possible dans les phénomènes de la vie, ce qui serait nier simplement la science biologique, ou bien ce serait admettre que la force vitale doit être étudiée par les procédés particuliers et que la science de la vie doit reposer sur d'autres principes que la science des corps inertes. Je me propose donc d'établir que la science des phénomènes de la vie ne peut avoir d'autre base que la science des corps brus et qu'il n'y a sous ce rapport aucune différence entre les principes des sciences biologiques et ceux des sciences physico-chimiques. Tout cela se trouve sur la page 100 de son livre. Évidemment, dans cette partie de son livre, il était plutôt réductionniste. Pourquoi ? Je crois que Bernard avait besoin de défendre ses expériences sur les animaux. Son problème était que Cuvier employait son argument holiste afin de nier l'importance de l'expérimentation. Et une autre idée que Bernard avait besoin de nier était le vitalisme, l'idée qu'il existe des formes d'énergie qui ne se trouvent que dans les êtres vivants. Ces raisons étaient très importantes pour Bernard au milieu du XIXe siècle, mais elles sont insuffisantes pour nous. Parce qu'en rejetant si complètement l'argument de Cuvier, je crois qu'il allait trop loin. Aujourd'hui, nous pouvons employer l'argument de Cuvier, puisque son argument est correct, dans un contexte scientifique tout à fait différent. Les processus purement physico-chimiques ne sont plus vus comme déterministes, et le développement des sciences de la complexité a mis en évidence l'existence de processus qui ne peuvent pas exister à un niveau purement physico-chimique. Aussi, il est maintenant possible de construire des théories spécifiques aux êtres vivants sans nier l'importance des propriétés essentielles au niveau physico-chimique. Et voilà pourquoi j'ai insisté sur le fait qu'il faille regarder Bernard dans le contexte de son époque, bien avant la mécanique quantique, la théorie de la relativité et les sciences mathématiques d'études de la complexité. Pourtant, un peu plus tard, dans son livre, Bernard avait reconnu l'importance de la complexité des êtres vivants et la nécessité d'une approche différente pour l'étudier. Parce que 15 pages après ses remarques si fortes contre Cuvier, il exprime un autre point de vue bien plus nuancé. Il écrit « Quoi qu'on puisse parvenir à décomposer les parties vivantes en éléments chimiques ou corps simples, ce ne sont pourtant pas ces corps élémentaires chimiques qui constituent les éléments du physiologiste. » Et il continue « Les principes immédiats organiques, quoique bien définis dans leurs propriétés, ne sont pas encore les éléments actifs des phénomènes physiologiques, comme les matières minérales. Ils ne sont en quelque sorte que des éléments passifs de l'organisme. Les vrais éléments actifs pour le physiologiste, ce sont ce qu'on appelle les éléments anatomiques ou histologiques. Est-ce que je suis seul à voir ici une forme de contradiction avec ce qu'il écrivait contre Cuvier ? Parce que dans ce texte, il admet précisément qu'il y a quelque chose de particulier au vivant, c'est-à-dire l'organisation. Parce que c'est ce qui engendre les éléments anatomiques et histologiques et que les éléments chimiques ne sont pas les éléments du physiologiste. Dans cette version de son texte, j'entrevois donc un vrai biologiste systémicien. Cependant, je considère qu'il n'a pas réconcilié ces deux versions de sa théorie. Je vais discuter de ce problème très important à la fin de la présentation. Alors, le deuxième principe, c'est ce que j'appelle la causalité descendante. Beaucoup des expériences de Bernard traitaient des effets de la causalité descendante, bien qu'il n'emploie pas ce terme. Par exemple, il a montré une partie de la fonction des organes et contrôlée par les effets opposés des systèmes nerveux somatiques et autonomes. Il a clairement défini une des plus importantes actions du système vasomoteur. Ses expériences à elle seule le qualifient, à mes yeux, comme un autarctique biologiste systémicien. Alors, le troisième principe, c'est que l'ADN n'est pas le seul support de l'hérité. Bien sûr, ce principe ne pouvait être énoncé ainsi, étant donné l'état des connaissances de l'époque. Mais dans ses conférences, « Leçons sur les phénomènes de la vie, comment aux animaux et végétaux », il ne fait pas référence à la théorie de l'évolution. Au contraire, dans la huitième conférence des « Leçons sur les phénomènes de la vie », il adhère à l'idée de Charles Bonnet, qui avait proposé une théorie de la préformation qui suit les générations successives depuis la création. Il emploie le mot « évolution » fréquemment, mais ce mot n'était pas employé pour désigner le transformisme de Lamarck, qui parlait des transformations des espèces, ou de Darwin, qui a employé le mot « évolution » avec son sens moderne. Quand il parle de l'évolution, Bernard fait référence simplement au développement environnaire. En ce qui concerne l'ADN, évidemment, on n'en savait rien de son rôle dans l'hérédité au milieu du XIXe siècle. Mais Bernard a spéculé quand même sur les fonctions du protoplasme dans la cellule et le noyau. Sa conclusion était qu'ils avaient des fonctions différentes et que le noyau était le vercule de la synthèse organique. On était loin à cette époque de se préoccuper des questions qui nous concernent beaucoup aujourd'hui à propos des rapports entre la cellule et son noyau. On peut penser qu'il aurait été peut-être sensible à ces questions, parce que la cellule, elle aussi, a besoin de la fixité de son milieu intérieur. Aujourd'hui, nous comprenons très bien que cette fixité dépend des rapports de causalité circulaire et perpétuelle entre l'ADN et la cellule. Il s'agit d'une forme d'homéostasie qui lui serait sans doute familier. Alors, quatrième principe, c'est ce que j'appelle la théorie de la relativité biologique. À mon avis, le concept de la fixité du milieu intérieur implique une forme de relativité, puisqu'il exige les interactions entre un niveau différent et l'existence de la causalité circulaire. Et la causalité circulaire est déjà une forme de la relativité de la causalité. Dans cet aspect de son travail, Bernard était certainement un biologiste systémicien. Mais j'hésite beaucoup à aller plus loin que cela. Et comme je l'ai déjà remarqué, Bernard était profondément déterministe. Et ce qui est même plus important, il insistait sur la primauté de la causalité au niveau physico-chimique. Je pense donc qu'il lui aurait été difficile de comprendre et encore plus d'accepter une authentique théorie de la relativité biologique. J'en parlerai un peu plus tard. Cinquième principe, c'est que l'ontologie génique exige que l'on étudie les fonctions des niveaux les plus élevés. Comme presque tout le monde scientifique de l'époque, Bernard ne connaissait pas le travail de Mendel. Tout ce que l'on peut dire, ce principe, est qu'il aurait été sensible à l'idée qu'il fallait identifier les fonctions physiologiques à tous les niveaux. C'est bien lui qui a précisé les fonctions du foie, du pancréas et de beaucoup d'autres parties du corps. De plus, il a bien compris que la morphologie exige des principes d'organisation du corps au niveau des organes et du corps. Sujet qu'il discute, par exemple, dans sa huitième conférence sur la synthèse organique et la morphologie. La morphologie, selon lui, a ses origines dans l'atavisme. L'idée que chaque forme est la cause des formes similaires, qu'elle est l'ancêtre de toutes les formes qui succèdent lors de la vie de l'organisme. Le sixième principe, c'est que le génome n'est en rien un programme qui détermine la vie. Sur ces réactions possibles à ce principe, il nous faudrait beaucoup d'imagination. J'ai lu et relu « Introduction à l'étude de la médecine expérimentale » bien des fois. Et toujours, je suis impressionné par deux constatations. Tout d'abord que Bernard était fortement déterministe, comme nous l'avons déjà vu. Il écrivait « L'admission d'un fait sans cause, c'est-à-dire indéterminé, dans des conditions d'existence, n'est ni plus ni moins que la négation de la science. » On ne pourrait pas écrire ce texte d'aujourd'hui sans faire rire tous les physiciens du monde. Au milieu du 19e siècle, la confiance du monde scientifique dans l'idée que tout serait expliqué à partir des lois physiques déterministes était complète. On ne pouvait pas imaginer que à la plus petite échelle, la nature est loin d'être déterministe. Il aurait été impossible aussi de comprendre les idées de Poincaré et d'Einstein sur la nature, de l'espace et du temps. Cette version forte du déterminisme en biologie se trouve aussi dans la première conférence des leçons. Là encore, il insiste sur le fait qu'en physiologie, tout est déterminé par les processus physico-chimiques. Dans cette conférence, il note aussi une différence entre le déterminisme en physiologie et le déterminisme en philosophie. Mais cette différence est introduite afin de s'éloigner du concept en philosophie et surtout ses implications sociales. Et il me semble que ça veut dire qu'il était sensible au problème du déterminisme, mais qu'il n'a pas pu trouver une bonne solution pour le dépasser. Je vais revenir à cette question. Étant donné son insistance constante sur la primauté des processus physico-chimiques, j'imagine qu'il aurait été ravi de l'idée du programme génétique de Jacob et Monod. Mais si on me laisse imaginer sa réaction au programme génétique, il faut aussi me laisser dire que Bernard était un grand expérimentateur. Si Bernard avait pu connaître ce que nous avons trouvé en effectuant le séquençage du génome, je pense qu'il admettrait rapidement avec moi que le fameux programme génétique n'a pas été trouvé. Mais je commence à aller un peu trop loin dans mes spéculations. Le concept d'un programme n'existait pas à l'époque. Alors, le septième principe, c'est qu'il n'existe pas de programme aux autres niveaux. Et sans ce concept à l'époque, bien sûr, il n'y a rien dans son œuvre qui peut répondre à cette idée. Le huitième principe, pas de programme, y compris le cerveau. Et à cette idée aussi, pas de réponse dans les travaux de Claude Bernard. Bon, le neuvième principe, c'est que le soi n'est pas un objet neuronal. C'est un processus antiquatif. Les questions du soi, de l'âme et des processus mentaux sont traitées dans sa première conférence dans Leçon. Après avoir présenté son histoire des idées des anciens, Bernard présente ses arguments contre les hypothèses qui ont leur origine dans le dualisme. Tout d'abord, il explique que le monde psychique est, lui aussi, soumis aux règles du monde physico-chimique. Il écrit, la doctrine vitaliste conclut nécessairement à l'indéterminisme. Et encore, c'est le déterminisme absolu. Il exprime que le monde psychique ne se passe point du monde physico-chimique. Et, troisièmement, la liberté ne saurait être l'indéterminisme. Il présente ensuite un argument qui veut montrer que la liberté se trouve dans le fait qu'on ne peut pas prédire tous les événements qui pourraient intervenir. En effet, cet argument dépend de l'idée qu'un être vivant n'est pas un système fermé. Autrement, selon son insistance sur le déterminisme absolu, on devrait pouvoir prédire le futur d'un organisme. Cette idée correspond bien à un argument que j'avais présenté dans le chapitre 9 de mon petit livre « La musique de la vie ». Il n'est pas possible de présenter cet argument, même brièvement, dans cette présentation. Il est suffisant de noter que cela exige que nous parlions d'un processus qui ne dépend pas seulement du corps. Et je crois donc qu'on peut voir une correspondance entre l'idée de Claude Bernard et celle que j'ai essayé d'exprimer dans mon article et dans mon petit livre. Bon, dernier principe, dixième principe, il y en a beaucoup d'autres à découvrir. La raison pour laquelle j'ai ajouté ce dernier principe en 2008 est qu'il est évident de nos jours que nous sommes toujours loin de réussir à développer une biologie systémique qui puisse répondre aux grands défis depuis le séquençage des génomes. C'est-à-dire, comment intégrer toutes ces informations dans une physiologie intégrative qui pourrait résoudre le plus important problème de la biologie à mes yeux. C'est-à-dire, comment interpréter les relations génotypes-phénotypes. Et face à la grande complexité de ces relations, tout le monde a compris qu'il nous faut employer des outils mathématiques et informatiques. Les grands projets tels que le projet Physium, qui vise à modéliser un humain virtuel, emploient nécessairement ces outils. Néanmoins, même si on pouvait tout calculer, tout prédire, et nous sommes toujours loin d'y réussir, il nous resterait le problème comment comprendre le fonctionnement de l'organisme. Est-ce qu'il nous faut des outils mathématiques nouveaux, encore à inventer ? Où sont les principes nécessaires à cette compréhension ? Il est fascinant de voir que Bernard faisait face à ce problème. Lui aussi avait recours aux idées mathématiques. Dans son livre, il a voué quelques pages de cette question, où il écrit « Cette application des mathématiques au phénomène naturel est le but de toute science. » parce que l'expression de la loi des phénomènes doit être toujours mathématique. Ses raisons de poser ces problèmes ainsi étaient différentes des nôtres, peut-être. Pour lui, il s'agissait de faire face à un grand manque de données expérimentales, tandis que nous naviguons dans une véritable marée de données depuis l'essor de la génomique. Il illustre très bien les problèmes en faisant des calculs quand il y a un manque de données. Mais Bernard est très sévère envers l'utilisation des statistiques. L'emploi, il écrit, « L'emploi des moyennes en physiologie et en médecine ne donne le plus souvent qu'une fausse précision au résultat en détruisant le caractère biologique de ces phénomènes. » Sa conclusion était, « La critique que je viens de faire ne s'adresse pas en principe à l'emploi du calcul dans la physiologie, mais qu'elle est seulement relative à son application dans l'état actuel de complexité des phénomènes de la vie. » Évidemment, Bernard avait grande confiance dans les avantages que les mathématiques pourraient apporter aux études en biologie, influencés qu'il était peut-être par la place. Et je crois aussi que s'il avait pu connaître les développements en mathématiques dont nous bénéficions aujourd'hui, il aurait pu résoudre son conflit avec Cuvier. Parce qu'il aurait pu être d'accord avec Cuvier en disant, « Ce ne sont pourtant pas ces corps alimentaires chimiques qui constituent les éléments du physiologiste. » Et comme je l'ai montré plus tôt, en effet, il était d'accord. L'influence de la place est très évidente dans son œuvre. Comme pour tous les scientifiques de son époque, cette influence était trop grande. Mais on ne peut apprécier cela que de manière rétrospective. En plus, nous aussi, nous subissons aujourd'hui bien des problèmes qui ont leur origine dans une trop grande confiance dans les approches réductrices et déterministes. En effet, il nous faut une révolution en biologie. qui pourrait faire pour notre science ce que la mécanique quantique et la théorie de la relativité ont fait pour les sciences physiques. Et je vois deux possibilités révolutionnaires à l'avenir. Tout d'abord, en biologie de l'évolution, des développements nouveaux se produisent très rapidement. Un journal très renommé comme le PNAS a publié récemment un article avec le titre « Rocking the Foundations of Molecular Genetics » qui concerne les expériences qui montrent des transmissions génétiques non-mendéliennes. Un titre comme ceci aurait été inconcevable il y a seulement cinq à dix années. En biologie systémique, je crois que la théorie de la relativité biologique pourrait résoudre les problèmes que Bernard rencontrait en essayant de réconcilier ses idées sur la fixité du milieu intérieur qui implique l'existence de la causalité à tous niveaux avec son attachement à une interprétation trop naïve du déterminisme et la primauté des mécanismes physico-chimiques. Pour Claude Bernard, la différence essentielle entre les êtres vivants et les processus purement physico-chimiques était l'existence de l'organisation dans les êtres vivants. Aujourd'hui, on peut aller plus loin que lui. Pour Bernard, l'organisation consistait à des éléments anatomiques ou histologiques. Mais pour nous, l'organisation peut incorporer les processus dynamiques, par exemple dans les réseaux d'interaction métaboliques. Plusieurs formes de réseaux d'interaction peuvent exister dans la même cellule ou autre structure, employant le même ADN. C'est l'environnement et la réaction de l'organisme à cet environnement qui déterminent quel attracteur pourrait former. En plus, en employant les mécanismes dits épigénétiques, l'organisme peut les rendre plus permanents en imposant des contrôles sur l'ADN. Ce sont les contrôles qui permettent à l'organisme d'engendrer tous les 200 types différents de cellules. Ces différents motifs de l'expression des gènes sont déritiers quand les cellules divisent. C'est normal au cours des processus de développement dans chaque organisme. Il existe aussi des exemples de ce type d'héritabilité à travers la ligne germinale. Dans un article que j'ai publié tout récemment au journal Experimental Physiology, j'ai proposé que ces expériences fournissent la possibilité d'un nouveau rapport entre la physiologie et la théorie de l'évolution. C'est peut-être le début d'une théorie de l'évolution qui serait compatible avec les principes et données expérimentales de la biologie systémique. Mais tout cela est à poursuivre ailleurs, au voyage trop loin des idées de Claude Bernard. Donc, est-ce que j'avais raison en 2008 en disant que Claude Bernard était le premier biologiste systémicien ? Selon moi, il est évident que la réponse est oui, dans le sens qu'il avait formulé bien des idées centrales, surtout le fait que les éléments, ce qui veut dire pour lui les éléments biochimiques, ne fonctionnent pas de manière isolée, mais peuvent réagir. Quand ils peuvent, et il écrit, entrer en relation avec un autre corps en recevant l'excitation. Les divers éléments vivants jouent ainsi le rôle d'excitants les uns par rapport aux autres, et les manifestations fonctionnelles de l'organisme ne sont que l'expression de leurs relations harmoniques et réciproques. Cette partie de son texte me plaît beaucoup. Il y a trois aspects qu'il faut noter. Tout d'abord, que les éléments isolés ne fonctionnent pas. Deuxièmement, que les relations sont réciproques. Ça, c'est essentiel au point de vue de la théorie de la relativité biologique. Il n'y a pas d'éléments privilégiés. Il parle de l'harmonie. Et rappelons que le titre de mon petit livre sur la biologie systémique est justement la musique de la vie. Mais il faut ajouter que bien des autres principes qu'on emploie dans la biologie systémique aujourd'hui n'ont pas d'équivalent dans la pensée de Claude Bernard. Comme d'autres grands hommes et femmes de la science, il était très en avance sur son époque. Et comme cela est sans doute vrai pour nous aussi à notre époque, qu'il était prisonnier des débats qui se déroulaient autour de lui. Mais qui sait où se trouvent les frontières de notre propre prison au début du XXIe siècle ? Alors, finalement, quelques remarques que je vais faire sur la future de la physiologie. Les sciences physiologiques se trouvent dans une situation plus centrale aujourd'hui. Il est pleinement évident que le séquençage des génomes n'a pas produit plus qu'une moindre partie des traitements et médicaments attendus quand le projet a été lancé. Les données sont très importantes dans d'autres domaines, bien sûr. L'étude du processus de l'évolution a bénéficié beaucoup parce que les comparaisons entre les différentes espèces sont très efficaces. Et les processus légaux ont bénéficié à cause de pouvoir employer l'ADN afin d'identifier les criminels. Malheureusement, la recherche de nouveaux médicaments de type Magic Bullet n'a pas réussi. La raison de tout cela est que les sciences physiologiques sont fondamentalement nécessaires à l'interprétation des fonctions des organismes. Sans comprendre cela, on ne peut pas comprendre les maladies et trouver les nouvelles formes de traitement. C'est ça, le futur de la physiologie. C'est un défi énorme. Et l'Afrique pourrait donner beaucoup de choses à l'avenir. Tout d'abord parce que vous avez beaucoup de jeunes chercheurs et étudiants. Ils ont l'opportunité de participer dans un projet de très grand intérêt et d'importance. Comment interpréter la véritable marée de données que nous avons aujourd'hui au niveau moléculaire en termes de fonctions physiologiques ? À vous, donc, l'avenir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada